Hey yo tout le monde c'est Pito, j'espère que tout le monde va bien, moi comme d'habitude très très bien je me porte Comme vous avez pu le voir récemment pour ceux qui étaient sur le stream il y a quelques jours Vous savez très bien que je vais reprendre complètement les vidéos parce que malheureusement je n'ai pas pu en produire pendant plus d'un mois C'était dû à cause de mon travail forcément, ou là j'ai pu en partir et en reprendre Qui a déjà de meilleurs horaires et surtout une toute autre charge de travail Ce qui me permet moi de me reposer un minimum et de pouvoir vous proposer du contenu Parce que littéralement avec un seul jour de repos qui est un dimanche avoir très peu d'heures de sommeil C'est assez compliqué pour moi de suivre avec les vidéos et tout le reste Et en plus de ça si je vous repropose des streams ça va vraiment être compliqué Donc du coup j'ai dû quitter le travail d'à côté en partie déjà pour moi, pour ma santé Mais aussi pour vous parce que je me dis ça rien que je commence une chaîne si c'est même pas pour la poursuivre Et vous vous retrouvez sans rien en fait Donc je me suis dit une pierre deux coups et puis là j'ai pu retrouver un travail nickel, fixe, stable Voilà donc déjà petite parenthèse sur ça est fini Je vais en venir à la présentation du deck, ne vous inquiétez pas Il y aura d'autres choses de prévu Je pense dans le courant du mois, c'est fort possible Alors comme vous avez pu le voir peut-être sur un petit post que j'ai mis sur Youtube Il y aura une fusion entre ma chaîne, donc moi-même Et une autre structure qui s'appelle Imperial League Donc je vous laisse faire vos petites recherches si vous voulez trouver un peu plus d'infos dessus De toute manière il y aura une vidéo vraiment dédiée avec eux Parce qu'il y aura vraiment pas mal de choses qui vont changer Il y aura beaucoup beaucoup de choses Et franchement en vrai je suis très hypé et j'ai très très envie de vous les présenter Mais malheureusement je ne peux pas encore maintenant, il faudra attendre un petit peu Donc voilà, sur ce moi je vais passer la présentation du deck tout de suite Et il s'agit ni plus ni moins d'une ré-update du deck Régidrago Vestar en étendue Pas en standard Parce que je vois qu'il a fait des énormes perfs Et quand je regarde un peu les decklist je comprends un peu mieux pourquoi Alors je ne dis pas que la mienne était éclatée au sol Elle reste quand même viable Mais là celle-ci est plus axée pour vraiment beaucoup plus de rapidité Et un potentiel setup en un seul tour du Régidrago Vestar Donc franchement C'est parti pour les explications, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué Alors du coup je pense qu'on ne va pas vous réexpliquer en quoi consiste le Régidrago Vestar Je ne pense pas Voilà, on pouvait utiliser n'importe quelle attaque de type dragon Tant que le Pokémon de type dragon lui-même est aussi dans la pile de défausse Et ce qui est bien c'est que ce n'était pas un talent mais une attaque Donc du coup on n'a pas besoin de se faire bloquer avec des sorties de blanches sim Ou bien des labos silences par exemple Donc là on est vraiment open bar, on est vraiment tranquillement On est tranquille Il y aura vraiment de tout pour repallier aux faiblesses On aura le DLGX avec son intemporel qui frappe à 150 Et on joue un tour sup juste après Ce qui est vraiment très efficace pour soi One shot en un tour, enfin en deux tours Mais en soi vu que la personne ne joue pas, on reste toujours dans le même tour Une VMAX ou une VSTAR par exemple que vous n'arrivez pas à one shot Chose qui est assez compliquée Mais en soi c'est plus pour des VMAX Parce que les VSTAR c'est moins de 300 HP C'est très facile à défoncer en un seul coup Surtout qu'on a un deck comme ça Donc ça sera plus pour les VMAX Donc je parle plutôt d'Eternatus VMAX Des Montracite VMAX qui ont beaucoup beaucoup d'HP Ou même qui peuvent dépasser les 340 HP Donc si on compte la grande amulette qui rajoute 30 HP par exemple C'est très peu commun de trouver ça Mais si on tombe dessus, ce serait un petit peu embêtant Donc pourquoi pas faire un intemporel et le retuer derrière Donc franchement, pourquoi pas, ça fait 3 prices qui sont gratuits On va commencer avec un petit lead Aussi avec le Reshiram Qui nous vient de ciel rugissant Qui est vraiment extrêmement fort au niveau du talent Et en termes de setup Parce qu'on aura le Turbo Brasier Donc tant qu'il est en post-actif, une seule fois pendant votre tour Vous pouvez attacher une énergie feu de base, classique De votre main à l'un de vos pokéens de type dragon Donc je sais pas si vous comprenez un peu le truc Vous posez Reshiram en post-actif Vous faites 100 talents pour buffer un Régidrago Vestar Vous posez une double énergie dragon que vous avez dans votre main sur lui-même Et c'est fini, vous pouvez directement switch Et directement déglinguer avec votre Régidrago Vestar Et bien évidemment, il faudrait quand même un minimum setup votre défaut C'est-à-dire à mettre suivant les match-up Mupludocus, Vestar dans l'appuie de défaut Le Burivern, le Megara Ikwaza, le Duralugon Le Dialga GX Voilà, donc je vous expliquerai aussi pourquoi il y a un Necrozma Aile de l'Aurore dans le deck Bon, pour ceux qui sont au fond de la classe et qui suivent Ils sauront pourquoi, mais pour les petits nouveaux Je vous explique ça après Du coup, ça changera pas après vraiment des gros pokéens Que j'ai pu montrer sur le deck list que j'ai fait Il y a un petit moment déjà Alors en gros, on aura du contrôle avec le Burivern GX Torsion, ça frappe à 50 Pour 2 énergies Votre adversaire ne peut pas jouer de carte objet de sa main Pendant votre tour C'est un peu comme une boule paralysante du Lucanon V Je sais pas si vous connaissez un petit peu la mécanique Donc en soi, c'est très bien pour paralyser l'adversaire le temps de setup Ou carrément juste pour l'emmerder parce qu'il joue qu'avec ça On a aussi le volume sonique qui frappe à 120 Et votre adversaire ne peut pas jouer de carte énergie spéciale de sa main Pendant son tour Enfin pendant son prochain tour du coup Ce qui fait qu'en gros que les adeptes des mad parties C'est à dire des folles aventures Peuvent clairement FF la game Si jamais je peux spammer avec Burivern volume sonique Vous ne pouvez pas jouer C'est aussi simple que ça Parce que ça ne fonctionne qu'avec des énergies twin Ou des doublins color turbo Donc en soi, c'est vraiment une très très bonne carte pour paralyser Surtout quand l'adversaire joue beaucoup d'énergie spéciale Qu'il a besoin de poser Pas qu'il va aller setup avec des attaques, des effets de talent Là c'est vraiment s'il les pose de sa main Il ne pourra pas les jouer C'est vraiment très très fort On aura littéralement du méga Rayquaza X Vraiment là c'est purement des gros dégâts On ne fera pas 300 Donc on défausse 2 énergies attachées au Pokémon C'est à dire au Régis Drago Parce qu'on ne peut pas s'amuser à buffer Rayquaza Qui nécessite 5 énergies Ça ne sert à rien du tout Donc voilà Vous pouvez très bien défausser la double énergie dragon Comme 2 énergies feu si vous avez eu le temps de les poser Mais en général ça c'est plus pour du finish Histoire qu'on ne burn pas toutes nos énergies d'un coup Ce serait quand même plutôt pas mal Mais en soi on va plutôt utiliser le Mpudocus de Issuivestar Avec son fer roulant qui frappe à 200 Et on réduit de 80 les dégâts Des prochaines attaques Sur votre Pokémon actif Il faut faire attention Parce qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas Quand vous faites le fer roulant Avec Régis Drago Ça va s'appliquer pour Régis Drago Les moins 80 Qu'on soit bien d'accord Mais si l'adversaire vous met une ordre du boss Un Guzma Ou même un effet d'un talent de Pokémon Comme par exemple un Manaphy Qui vous dit en gros Vous allez switch votre Pokémon actif Avec un de vos Pokémon de banc Là le fer roulant ne s'appliquera plus Ça s'applique seulement au Pokémon qui va utiliser l'attaque C'est à dire Régis Drago Donc vous ne dites pas C'est bugué Le jeu est mal codé Parce que du coup vous avez pris full dégâts Non c'est complètement normal Ça s'applique qu'au Pokémon Qui applique le fer roulant Voilà tout simplement On aura un Duralugon Qui va frapper à 220 Alors lui par contre Pour coller là Alors qu'on a un fer roulant Qui est quand même avec des meilleures stats Là on va plutôt jouer le Duralugon Pour éviter de se paralyser Par des Archiducs Avec leur immunité Au V et au GX Et ainsi que le Écrèmeux Qu'on peut retrouver aussi en étendue Ou même les Pokémon qui dispampent Éviter tous les dégâts Des Pokémon de base Des Pokémon évolutifs Des Pokémon V etc On s'en fout Parce que du coup Les dégâts de cette attaque Ne sont affectés par aucun effet En action sur le Pokémon Active de notre adversaire Ce qui veut dire Qu'en gros Le talent ne sert strictement à rien Si on a le Duralugon Dans la défaut C'est que l'on peut Utiliser cette attaque Voilà C'est aussi simple que ça Donc c'est pour pallier Vraiment sur beaucoup de situations Ça peut gérer le contrôle La défaut Ça peut carrément gérer Les gros PV Les même les donc Ça peut carrément gérer les donc C'est pas un problème Parce que du coup Vous avez juste à poser Deux Pokémon Qu'importe Parce que là on n'a pas Des petits Pokémon Qui n'ont pas beaucoup d'HP Qu'on peut se faire donc Vous en posez deux Le mec peut FF Parce qu'il ne pourra jamais Donc une carte Même à minimum 160 HP Et en péter une autre Sur le poste actif Qu'il soit même A 180 ou à 200 Il ne pourra pas Ce n'est pas possible Donc c'est un peu De l'anti donc Aussi d'un côté Mais ça pallie A vraiment beaucoup Beaucoup de types de deck Qu'on peut retrouver Dans le ladder actuel Et franchement Je trouve ça vraiment très fort Et surtout que j'ai vu A peu près les perfs Que la personne a fait Parce que la déclis Il n'y a pas de moi Je ne l'ai pas retravaillé J'ai regardé sur Limitless A peu près les mêmes déclis Que je pouvais revoir A peu près Grosso merdo Et bah du coup J'ai retrouvé souvent Celle là Qui se rejouait Avec une petite touche d'originalité Avec le Necrozma L de l'Aurore GX Evidemment on ne va pas attaquer avec Bien évidemment On va utiliser son talent invasion Qui s'agit ni plus ni moins Qu'un switch gratuit Voilà Donc en fait Une seule fois pendant votre tour Avant votre attaque Si vous le voulez Si ce Pokémon est sur votre vent Vous pouvez l'échanger Avec votre Pokémon actif Ce qui veut dire Qu'en gros Vous lui équipez Une pierre allégée Sur le Necrozma Vous je ne sais pas Par exemple Le Rechirame en post-actif Voilà Donc le Rechirame en post-actif Pour faire son petit talent Donc sur vos brasiers Et buffez le Rechirame en post-actif Et bah c'est simple Vous faites le Necrozma Vous faites un Rechirame en post-actif Qui est gratuit Et vous posez votre Rechirame en post-actif Qui est prêt à attaquer Et puis bah du coup C'est easy peasy C'est vraiment GG quasiment Donc c'est vraiment très très bien Pour des switches Vraiment garantis à 100% Donc voilà Donc lui il sert vraiment qu'à ça C'est vraiment de faire des gros switches Alors si vous voulez Il y a une autre carte Qui fait le même effet Mais pour le type O Donc en gros Si vous cherchez des cartes Qui font un peu le même effet Pour le type O Il y a le Keldéo X Qui le fait très bien Donc il a plusieurs Splasharts Si vous voulez Enfin bref Du coup là on va pas non plus Trop tergiverser non plus Mais là on a plutôt Après quelques supports Qui vont rester Bah très basiques On va dire Sauf 2-3 choses Que vous avez peut-être pas encore vues On aura par exemple La communication Pokémon Alors pour l'ancien standard Vous connaissez sans doute Pour ceux qui en jouaient L'année dernière Mais pour ceux Qui ne connaissent pas En gros c'est simple Vous avez juste cette carte Vous allez montrer un Pokémon De votre main Et le placer dans le deck Voilà simplement Et en contrepartie Vous allez chercher un Pokémon Dans votre deck C'est pas forcément Un Pokémon de base Ça peut être un évolutif Comme de base C'est pour ça que c'est vraiment Très sympa comme carte On le montre Et ensuite on l'ajoute A notre main Donc ce qui est assez sympa Pour la défausse Par exemple en gros Vous avez pas spécialement besoin Par exemple je sais pas Du Bruvern Dans le matchup Et bah vous faites communication Vous virez le Bruvern Tout simplement Et vous allez chercher par exemple Je sais pas un Mule Pludocus Un Mekarai Kodza Ou un Duralugon Suivons la situation Que vous êtes confronté Et puis voilà Bah après ça déroule C'est tranquille Après on aura quelques trucs classiques On aura un Atre géant Voilà Une fois pendant votre tour De chaque joueur Ce joueur peut défausser Une carte de sa main Dans ce cas Ce joueur cherche jusqu'à Deux cartes énergie Feu de base Dans son deck Les montres Et les ajoute à sa main Donc ce qui est sympa Pour rejoindre encore une fois Avec la communication Pokémon Vous la faites Vous allez chercher Le Pokémon qui vous faut Vous faites l'Atre géant Vous le défausser Vous cherchez deux énergie feu Vous le buffez grâce au Ray Shiram Et ensuite Bah c'est quasiment GG Parce que s'il a déjà Au moins une énergie feu De base Sur lui Vous avez juste à poser Une double énergie dragon Et bah en gros C'est quasiment auto win Parce qu'en général Il n'y a pas grand chose Qui rivalise Contre un Régidrago Qui est déjà buffé Au T2 Dès son évolution C'est très complexe De faire face à ça Après on a les sous-deuses Pour piocher trois cartes En plus si on a besoin Là ça surchoir Pour mettre plus de dégâts On a un Pokémon Ranger Qui sera là Pour contrer Les ADP Surtout les ADP Alors A l'heure actuelle Je n'ai pas encore Vraiment pu le tester De fond en comble Et voir ce qui traîne Encore dans la ladder En étendue Mais je n'ai pas trop Spéciellement croisé Des ADP Mais pourquoi pas La mettre dedans Et les contrer Parce que si jamais On se fait dérouiller 2 V-star Ou 2 V Ou même une GX Et bah la personne A gagné en deux tours Donc c'est pas très très sympa C'est pas très cool Donc du coup On va jouer Pokémon Ranger Pour retirer tous les effets De sa GX Et du coup Bah appuie dans le bus Et puis on est vraiment tranquille Après il y aura du petit classique Des Guzma à la Des Guzma pour aller chercher Le Pokémon actif en face Voilà Il y a une tour de terrain Si jamais Il joue avec des terrains Ou carrément avec des objets Donc c'est pas un souci On peut dégager les deux Suivant la situation Enfin voilà Donc du coup Là ça me paraît être Un petit deck assez sympathique Alors par contre Je vous préviens d'emblée Ce deck ne coûte pas 2 sous Bien évidemment Alors Ce deck Va coûter Alors je ne sais pas Je n'ai pas encore Vraiment fait le calcul De tout ça Mais je sais que Les Régis Drago V Régulés Enfin Régulés Oui bien sûr Rég ne coûte plus rien du tout Il coûte 1 Voir 1,5 grand max Et vous en faut 3 Donc en soi C'est pas si chez A Les V-Star Coutent 4 ou 5 Ou 5,6 Donc le prix a vachement réduit Donc c'est déjà Pas mal Donc on est déjà sur au moins Peut-être une vingtaine de budget Rien qu'avec La ligne des Régis Drago Alors le Régis Drago Je ne suis pas trop intéressé Mais comptez au moins Un booster chacun Pour le Raikosa J'ai vu la valeur Elle est complètement montée Donc c'est beaucoup plus cher Mais vous pouvez l'avoir A 7 ou 8 Il y a un ami à moi Qui a réussi à l'avoir A 7 Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Et le reste C'est pas spécialement cher C'est plus les 7 entiers Qui vont coûter un peu plus cher Mais vu que là On a besoin de prendre De 1, de 1, de 4 Ça dépend vraiment du playset Mais en soi Comptez peut-être quoi Une quarantaine Voire cinquantaine de boosters Si vous n'avez vraiment Aucune carte du deck Aucune 50-60 boosters Si vous avez quand même Déjà une petite partie Divisé par 2 Voir 3 On sait jamais Donc voilà Donc du coup Moi après ces explications Du coup je vais passer Directement au gameplay C'est parti Et bien pour tout le monde Du coup c'est parti On va se retrouver Pour le premier combat Avec le Régis Drago Vestor Voir un peu la déclisse Parce que je ne l'ai pas testé Je n'ai rien fait avec Je l'ai vraiment monté J'ai regardé la déclisse Je l'ai importé Et j'ai regardé un peu Pour les cartes qui me manquaient Mais me manquaient que dalle Donc ça va Ça allait Là en vrai On est plutôt pas mal On peut aller chercher Avec la rapid ball Directement Un Régis Drago Comme ça on est assez tranquille Donc là on est sur quoi Là on est sur Un Palkia D'accord Donc là du coup On va faire une rapid ball Virer le muple d'hocus On peut aller chercher Directement Le petit Régis Drago Tranquillement Voilà On va le poser Je pense même Qu'on peut même s'autoriser Un petit Buffing Pour le moment Est-ce que En vrai Je fais une communication Parce que le Régis Drago Ne servira pas à grand chose Je pense Là pour le coup On va faire une communication On va virer ça On va aller chercher Je pense Qu'est-ce qu'on peut chercher En vrai je ne sais pas Pour le moment Parce que là On a quelques prices Qui sont un peu chiants C'est-à-dire Le muple d'hocus D'issue Qui est en price Malheureusement Donc là je pense Qu'on peut très bien Bah ouais Chercher sans doute Peut-être Un Dialga GX Quoique on va sécuriser Comme les dégâts Au cas où Avec l'Equaza Ça ne sert à rien On a fait Ce qu'on a fait Mais On n'a pas trop le choix Parce que je ne pensais pas Que le muple d'hocus Était en price Bon comme vous le verrez Malchance Ça peut arriver Que des cartes Ou une condition Soit en price Donc c'est à nous De nous démerder Entre guillemets Pour essayer de pallier A tout ça Et c'est ce qu'on va essayer De faire Donc on va essayer De tuer assez vite Des pokémons en face Comme ça on peut être Assez tranquille Vis-à-vis des dégâts Et des récompenses Avoir le plus vite possible En espérant avoir Des bonnes pioches Le muple d'hocus Ou même d'autres pokémons Qui seraient aptes A faire win le combat Tout simplement Ok donc là de toute façon Il va jouer un palkia De base pour l'étendue Alors il joue que des dive balls Parce que c'est extrêmement fort Ça c'est pas limité Un pokémon de base Ou évolutif C'est chercher un pokémon Haut de tout court En fait Et c'est vraiment extrêmement fort Surtout que là en plus Il joue avec un petit Amphine Nubia Radio Ce qui est vraiment relou Ça lui permet de piocher Assez vite Ok petit palkia Logique Donc il va chercher Un terrain Avec l'autorité régionale La zone aérienne Pourquoi pas Et bah s'il veut Du coup moi ça m'embête Un peu par contre De faire ça Défosser un âtre Mais bon j'ai pas trop le choix Parce que de toute façon Ça ne servira à rien Parce qu'il va poser son terrain derrière On va aller faire ça On va faire un réducteur de combat Voilà tout simplement On va aller virer le Bruvern Le Dialga Et le Duralugon Ça ne servira pas à grand chose On peut faire ça On peut aller faire ça aussi On va aller se faire un petit Trésor mystérieux Retirer le Guzma Voilà On va aller chercher Un Régidrago Vestar On va déjà commencer à cartoucher C'est vert Déjà comme vous pouvez le voir Déjà ça va assez vite Malgré que j'ai pas pu le buffer Avec le Ré Chirame Donc c'est franchement Ma foi très très fort On va faire un Héritage Star Très vite On défosse un maximum Voilà Nickel Donc là on peut aller se chercher Je pense Un Muplodocus Qui était même pas dans le deck Je sais même pas pourquoi Parce que Communication Pokémon Me l'a même pas montré Ah non j'ai défaussé au début Je crois Mais c'est juste moi Qui est complètement fatigué Je suis désolé Vraiment désolé On va aller peut-être Se chercher ça En vrai la recherche spéciale Elle est pas dans la défosse On n'a qu'une seule ici Il nous reste peut-être Deux dans le deck Non je pense qu'on va aller garder ça Je pense Ça va être très très bien Ouais on va aller garder ça De toute façon Dans la main Hop Ça on va être tranquille On va faire Une retraite Voilà Un Dragon Apex Et je pense qu'on va même Potentiellement s'autoriser Un petit fer roulant Qui va frapper à 230 Le tuer et on réduit de 80 Donc en vrai franchement Pourquoi pas Moi je me dis pourquoi pas Et là dedans On n'a rien d'autre Non Donc là on va plutôt faire Un fer roulant Le tuer Voilà On va déjà récupérer Deux price tranquillement Donc j'ai dit N'importe quoi au début Vu que j'ai défaussé Au tout début début Le mi-pudocus Et j'ai même pas fait attention Donc je suis désolé pour ça Voilà Donc vous voyez un petit peu La virulence du deck Voilà Et surtout grâce au switch Gratuit avec le necrozma Puis en général On va pas faire des boss orders Sur un necrozma Pour juste le tuer Et choper de price Ça ne sert strictement A rien du tout Enfin de mon point de vue Donc moi ça sert à rien Moi perso je le ferai pas Donc bon Voilà Donc là après de toute façon On peut faire une civière S'il faut Aller rechercher un rage drago Mais vu qu'il y est pas ici Bah si Il y a le V Le V star On peut aller chercher Avec autre chose Donc c'est pas un problème On peut déjà aller en chercher un Poser l'énergie dragon dessus Et puis on peut commencer Déjà vraiment à dérouler Sur le deuxième Tranquillement Là ce qui serait vraiment bien Par exemple Ce serait d'avoir un petit Guzma Donc aller chercher Un petit cherche vs Si on peut en avoir un Ce serait vraiment Nickel chrome Ok Enceint d'évolution Bah lui il a mélangé Je pense standard et tendu Donc pourquoi pas Il a quoi dans la défaut S'il y en a qu'une seule Donc il peut le buffer Qu'une seule fois Là j'en ai pas beaucoup Des pokémons sur le banc Donc il pourra pas nous one shot Dans tous les cas Donc c'est très très bien Ok Donc là il va le poser Faire une houle spatiale Il va nous mettre combien ? Ah ouais il nous a mis 80 Donc à la base c'était 160 Donc euh Voilà Donc c'était vraiment chouette De sa part On va faire une civière On va jeter un pokémon De notre défaut Dans notre main Voilà On va prendre le Ragi Drago Le poser Mettre l'énergie dessus Faire une ceinture chouette dessus Faire une recherche professorale Pour être tranquille Voilà Qu'est-ce qu'on peut se faire Du coup là Bah très clairement On peut faire un Dragon Apex Et puis bah Directement aller Bah en vrai J'avais bien envie de faire Une Draco Ascension Pour le tuer Prendre ses deux Price Parce qu'il n'aura plus rien Bah je pense qu'on va faire ça D'ailleurs On va le tuer en one shot De toute façon Voilà On va défausser une âge Dragon On reprend deux Price Et là Qu'on cède la game Bah de toute manière Il n'avait pas grand chose Pour win Malheureusement le pauvre Donc voilà Donc bah du coup Mal suivant C'est parti Et bah du coup On est parti Pour le deuxième combat Avec la Régidrago Box Apparemment c'est comme ça Que le deck s'appelle Donc Et bah j'appliquerai Ce petit nom aussi Vu qu'il a l'air Universel On va commencer en premier Bien évidemment Ok Alors qu'est-ce qu'on commence Avec quoi Un DDNGX Ouais Bon ça n'est pas spécialement bien Mais why not On va pas se refuser Des petites choses comme ça On joue contre un Régidrago Ok Bon d'accord On va faire un trésor mystérieux Je pense À quoi que peut-être pas Moi ce qui m'embête un peu C'est que là Il y a vraiment beaucoup de choses Que j'aimerais bien garder On a soudeuse S'il faut On va faire une rapid ball Virer la recharge Ça ne virera pas grand chose Pour le coup On a pas de Ici on peut avoir un switch Avec la pierre allégée Bah en vrai de vrai C'est bien C'est bien mais C'est pas ouf non plus Parce que je viens de faire Un truc dans ma tête Mais après je bousille Toutes mes ressources Et malheureusement J'aurais pas autre chose Donc qu'est-ce qu'on peut se faire En vrai En vrai il faut quand même Que je buff mon Réjidrago J'ai pas trop le choix On va faire un Réjidrago Faire un trésor mystérieux Ouais vous voyez J'ai besoin de trop de choses En fait Donc Virer la soudeuse Bah je pense qu'on peut En vrai je sais pas Je sais pas du tout Bah en vrai de vrai J'ai bien envie de C'est quoi C'est une pierre allégée Ouais bon bah Écoutez On va quand même Aller chercher Un tapou lélé Ma foi Te copions On va faire oui On va aller chercher Une Juniper Pour après Et on va pas se tour De toute manière Là pour le coup On a vraiment eu Une main Bonne en soi Elle était quand même Assez correct Mais pas comme moi Je l'espérais Malheureusement Donc un peu triste Parce que la rapid bow J'aurais peut être Pas du prendre Peut être le Réjidrago Peut être Réjidrago Pour le sécure Et rechercher D'autres choses après Peut être un misplay De ma part C'est quoi Ah une marche nocturne Putain ça fait un bon pas Que j'ai pas vu ce truc là La vache Ça joue encore ça Ah oui d'accord J'ai compris Ok il va jouer Que c'est Réjidrago Les faire évoluer Profiter du talent Du Réjidrago Vmax Et frapper avec Je crois que Il est Je sais plus comment S'appelle C'est la sous-évolution De la grosse De Megavolt Joltik Enfin j'ai le nom en anglais Mais Enfin j'ai le nom du Pokémon En anglais Mais en français Je me souviens plus Mais ouais Non mais je vois ce que c'est Et je crois qu'il va jouer Qu'avec ça Je crois Mais vu comment il joue Avec des électrochargeurs Et tout C'est fort possible Donc là il va virer Tout ses marches nocturnes Bien évidemment Là par exemple En gros si on arrive A setup Par je ne sais quel moyen Un Réjidrago Sachez que Si je joue Avec le Bruit Verne Anti Voilà donc ça Statistique Voilà c'est celui A chercher Si on joue Avec le anti Énergie spéciale Et bah le monsieur A juste envie De FF mental Voilà littéralement Ok donc Là je n'ai pas Envie de faire ça On va faire Un atre géant Et là je n'ai pas envie Bah de défausser tout ça Mais je n'ai pas vraiment le choix On va faire une recherche Ça me brise un peu le cœur Mais bon on n'a pas trop le choix On va faire ça Ceinture choix dessus On va mettre Une double énergie Dragon dessus Aussi Un réducteur de combat Du coup ça va être Plutôt bien On va virer ça Ça et l'intemporel Parce qu'on pourra Quand même taper dessus Voilà Donc là si on arrive Quand même à avoir Un setup assez correct En vrai On peut être pas mal Donc là du coup On va piocher A jusqu'à avoir 6 cartes en main Je pense qu'on peut Très clairement faire ça On peut récupérer De toute manière Des cartes dedans Donc on peut virer Le N sans problème Et poser un Ultra Nécrosma Voilà Tranquillement Et je pense Qu'on peut aller Pas ce tour Tranquillement Voilà c'est pas un souci Du coup même s'il nous tue Le Dédène Ou qu'il fait un Boss order En soi Ça m'étonnerait Qu'il arrive à exploser D'un coup Bah non il fera pas de Guzma Donc on est à l'abri Il va chercher 3 Régileki Logique Je vais regarder Si on peut avoir accès Après à sa déclisse Parce qu'elle m'a l'air Assez sympa Elle m'a l'air Assez drôle Donc comme vous pouvez le voir Tous les talents Qu'on se mette en effectif Donc les attaques De vos pokémons électriques De base Infiche 30 dégâts supplémentaires Et là du coup Ça va vraiment frapper Très 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 fort Forcément Il frappe à 210 Voilà Tranquillement Donc là Ce que nous allons Pouvoir faire C'est Un Régidrago V Donc on va poser Le V star Rapidement Et qui plus est On peut même poser Une autre énergie ici Ce n'est pas un problème Donc nous allons faire ça Nous allons faire Un héritage star Bien évidemment Voilà Voilà On va aller chercher Du coup Une pierre allégée Et Qu'est-ce qu'on peut aller Se chercher d'autre On a L'autre Régidrago Je ne sais pas Si il est dans Des fosses Mais on peut quand même Aller le chercher au cas où On a pris ça pour ça On a comme En soi On peut aller chercher Déjà pour le combo Et frapper derrière Pourquoi pas Ouais On va aller chercher ça On va tenter le petit Place là Écoutez Je sais qu'il y en a Plusieurs à faire Mais on va quand même Se tenter celui là Voilà Donc là du coup Ce qu'on peut faire C'est un dragon apex Du coup On peut tenter déjà Un intemporel Prendre un price Déjà rien que ça Il a combien d'HP ? 310 En gros On peut aller chercher Déjà au moins 4 price Déjà rien que ça Mais en soit Je vais plutôt faire Un intemporel Voilà Déjà au moins Prendre un price Qui est complètement gratuit Ce qui va frapper Vraiment qu'avec Les night march Donc c'est tout Ce qu'il va faire Il va poser Un régid les qui Simple et efficace Et derrière Bah nous On va pouvoir Poser ça Hop On va aller faire Un dragon apex Et faire Je pense Pas la torsion Mais l'autre Le volume sonique Voilà Donc en gros Il peut pas jouer De carte énergie spéciale De sa main Donc il ne pourra Plus jamais attaquer Avec marche nocturne Voilà Donc GG well played C'est un peu comme Les folles aventures Que vous avez expliquées En description Mais en description En deck profile Donc voilà Donc là on a littéralement Le meilleur Bah Avis possible Pour contrer Ce genre de deck Et c'est pour ça Que les gens Ne vont pas forcément Continuer la game Très très longtemps Quand ils vont voir Qu'ils ne peuvent pas Jouer d'énergie spéciale De leur main Sachant que ça ne se joue Qu'avec Des énergies spéciales Donc là Il a juste A me regarder Et bah jouer En fait C'est aussi simple Que ça Voilà Et il a plus spécialement Vite jouer Je pense A mon avis C'est fort possible A moins qu'il puisse Jouer avec des énergies électriques Alors ce message J'en doute vraiment Je doute vraiment fort De ce genre de plays Voilà Et mention spéciale Tout au long de la vidéo A mon ordinateur Qui souffle Et que On peut entendre Dans le micro D'ailleurs Je m'excuse pour ça D'ailleurs Mais j'ai pas trop le choix Malheureusement Si je ne montre pas Le son du micro Vous allez encore dire Que le son de la vidéo N'est pas assez fort Mais ça capte aussi Également Un peu les souffles Bah de mon micro Malheureusement De mon PC Donc après Avec la musique J'espère que ça couvrira Un petit peu Et que vous n'aurez pas Trop de désagrément Lors du visionnage Avec ça Ok Donc il va faire un Guzma Après je m'en fous J'ai une corde de sortie Donc en soi On est tranquille Et bah écoute Mon frérot Il n'y a aucun soucis Turbo brasier Hop Sur le Rage Drago Et par contre Il a un petit peu Oublié le copain Que j'ai un ultra Necrozma Voilà Et en plus On a l'autre Rage Drago Qui est complètement open Voilà Hop On va faire du coup L'invasion En même temps Je peux vous montrer aussi A quoi il sert Hop là Il est en poste actif On retraite Rage Drago Et bah il a concé De la game Voilà C'est aussi simple que ça Donc du coup Comme vous pouvez le voir C'est un deck Vraiment très fort Même contre les decks Vraiment cancer Comme celui là Oui Je dis ça Parce que les net merch Égal fois la renture Et je ne supporte pas ces decks Et évidemment On ne peut pas regarder Sa decklist C'est dommage Mais vous voyez quand même Que la decklist Elle tombe quand même Assez bien C'est assez régulier Et consistant Donc voilà Donc du coup On se retrouve pour le troisième combat C'est parti Et bah du coup Nous voici pour le Je pense Dernier combat De la vidéo Parce que du coup Comme d'habitude J'aimerais vous épargner Les vidéos Qui durent 15 ans Et d'ailleurs J'espère que mon petit retour Bah du coup Dans le youtube game Entre guillemets Vous plaira Du coup Et que les contenus Resteront A vos goûts Actuels On va commencer en premier Comme d'habitude Voilà Tranquillement Et puis d'ailleurs J'ai vu en parallèle Que au bout d'un mois Ouais Legit Au bout d'un mois Je ne sais pas Je ne sais pas comment C'est possible J'ai gagné 30-40 abonnés Donc merci A tous ceux Qui ont Pris la décision De s'abonner A la chaîne Je vous en remercie Vraiment Vraiment Beaucoup Et ne vous inquiétez pas Il va y avoir Une petite annonce A la fin de la vidéo Comme d'habitude Evidemment Je ne sors pas En deck profile Comme ça du coup Vous restez Jusqu'à la fin Pour bien regarder Ce que moi Je peux vous proposer Ok donc Là je pense Qu'on peut dégager Ça surtout On peut aller Prendre Bah ouais Clairement Un ultra necrosbat Là c'est clairement Legit On peut faire ça Pierre allégé On va faire Du coup Une rapid ball Sur lui Est-ce que je fais Un hostenfer Telle est la question Parce que si je n'ai pas De Régidrago Je vais pleurer Donc dans le doute Je vais plutôt Aller faire ça Mais Régidrago Hop Poser la double énergie Dessus Et terminer le tour Parce qu'il ne pourra pas Spéciellement faire Autre chose Malheureusement Mais là par contre J'aurais vraiment Vraiment kiffé Pouvoir Mettre une énergie Dessus Et être tranquille Vraiment J'aurais vraiment kiffé Mais là pour le coup S'il fait son Maison terrifiante Avec son Nectoplasma Bah je ne pourrais pas Jouer mon toc au pillon Ça va être le fun On va s'amuser Donc ça va être Un Shadow Rider Bien évidemment Est-ce qu'il passe tour Je ne pense pas Je ne pense pas Qu'il va pas ce tour Je ne pense pas Il va faire La maison terrifiante Comme ça je ne peux Rien jouer Et j'espère juste Qu'il ne le fait pas Comme ça moi je peux être tranquille Et défoncer son truc Ah putain il fait un N C'est trop bien Ça ça me fait grave Kiffer Et c'est fort possible Qu'il fasse un N Et derrière il fait Une maison quand même Terrifiante C'est fort probable Mais il va être déçu Quand il va me taper A 150 seulement Il va être très très déçu Ok un autre Shadow Rider Donc il a fait Une maison terrifiante 100% sûr Ça c'est clair Ouais il a fort à parier En plus là je ne peux pas Faire de Roy malheureusement C'est vraiment très triste Même pas de soudeuse Donc là en gros Il nous a mis un petit peu Dans la sauce le bonhomme Après dans tous les cas De toute façon Je ne pourrais même pas Jeu parce qu'elle fait Une maison terrifiante Donc dans le doute Voilà Donc au moins ça règle le problème Je ne pourrais même pas Jeu ma main C'est cool C'est chouette Ça se penche sans fin C'est bien Ouais c'est cool Par contre il joue Des tours à rallonge Le monsieur là C'est un truc de fou Bon après Oh putain C'est contrôle J'ai pas envie De la jouer la game Et j'ai pas envie De la jouer J'ai pas envie De la jouer du tout Allez hop 200 Allez MQ mon Régis Oh putain Oh la vache Ah c'est Ah c'est le fun Ce deck C'est le fun Allez fais ton sobonne frérot Vas-y fais toi Fais toi un kiff Vas-y fais toi plaise Fais toi plaisir mon frérot Allez vas-y Voilà C'est bien mon ref C'est bien Eh bah il est content Du coup le monsieur Il est très très content Ça gazouille Dans ses petites mains Est-ce qu'il est en train De jouer Un bon petit deck cancer Hum On les aime Vous savez comment je les aime Enfin je dis ça Mais j'adore le gameplay cancer Donc bon Voilà Je ne dis pas non Du coup Qu'est-ce qu'on peut se faire On peut poser un Vachiram Dans tous les cas Alors en soi Là il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Là notamment par exemple La faire Une retraite sur le Vachiram Pour le Vachidrago Mais le problème C'est que j'ai pas de switch Malheureusement Il me faut un truc Pour le switch Chose que je ne peux pas faire A moins que Je puisse Défausser ça Mais je n'y arriverai Sans doute pas Mais je pense qu'on va plutôt Faire une soudeuse Ouais Je pense qu'on va faire Une soudeuse Sur le Vachidrago Voilà Comme ça on peut Au moins le buffer On a eu le Vachidrago Vestar en plus C'est vraiment incroyable Si ce n'est pas Magnifique Bah du coup Écoutez On va se poser Je ne sais pas Si je me pose ça Sur le Vachidra Mais je pense qu'on va le faire Tranquille On va faire un trésor mystérieux Sur le Dialga On va le défausser On va aller chercher Il a 200 Ok donc là Il me faudrait un Non j'ai pas J'ai pas assez de dégâts Sinon C'est assez triste Bah de toute façon On a que ça Aller chercher de toute manière Donc au moins c'est réglé Voilà voilà On n'a rien d'autre dedans 220 Non Ça marchera pas On a l'intemporel par contre Qu'on peut faire Sans trop de problèmes On va faire une rapid ball Sur le Mepulodocus Voilà Faut pas oublier Qu'il y a le Labo Silence Donc On va aller chercher Un Régidrago Parce qu'on peut aller chercher Que ça de toute manière Voilà On va faire ça Bon on va faire un héritage Star On va espérer L'énergie dragon A la poubelle C'est tout ce qu'on va espérer Et je crois Qu'on l'a pas On l'a pas Yes J'adore J'adore ma vie C'est trop cool Je kiffe Alors là c'est le kiffe complet Là je vous le dis direct C'est le kiffe complet J'arrête de me tirer une balle Mais genre vraiment violent Bah du coup Je pense qu'on peut aller chercher Un N Je pense On peut garder un N Ouais Après le problème C'est que lui Il peut frapper De toute façon Il nous prendra encore Un prize Donc ça va en soi On peut aller chercher Un N Très clairement Et une autre carte Qui serait utilitaire Directement après En fait Bah en soi N'ont pas la rapid ball Je pense plutôt Un trésor mystérieux Pour le Régidrago Donc Voilà Je pense qu'on peut Très clairement faire ça On va retraite du coup Sur le Réchiram Terminer le tour Et on va Espérer qu'il ne passe pas Un plays Vraiment Genre de type Encore Un Guzma Ou un truc Parce que là Ça va vraiment Me mettre Tout rouge colère Et j'ai pas spécialement envie Là il va aller chercher C'est Kalyrex Après de toute manière On a de quoi Vraiment Faire beaucoup Beaucoup de dégâts Et là il a pas Des énergies nécessaires Pour vraiment Frapper extrêmement fort Et il joue pas Que les gardes-voir Donc c'est vraiment Très très bien pour nous Là le QB Arrive un petit peu Trop tard Malheureusement Parce que déjà Le Labo Silence Me défonce pas mal Mais là le problème Pour lui C'est qu'il a pas grand chose A part frapper Sa maison terrifiante Ou son Poltergeist Ok Pierre Allégé Donc il va peut-être Faire un switch Pour éviter les énergies De type spécial Mais il a complètement raison Il a raison d'ailleurs Il a complètement raison Ouais Donc du coup Je pense qu'on peut Potentiellement Aller chercher Alors j'ai envie D'aller chercher Une carte imprécis Mais le problème C'est qu'il y a ça Là Le Labo Silence Et c'est extrêmement chiant Il y en a combien ? Il y en a 15 Il y a les deux A la poubelle Je suis dégoûté Voilà Je suis dégoûté Parce que là J'aurais bien kiffé Faire un Poker Ranger Par exemple J'aurais vraiment Bien kiffé Donc on va faire ça Je pense qu'on a même viré Je pense Peut-être le Peut-être le rush Je pense Ça revira pas à grand chose Pour le coup On va chercher Un autre Régi Drago Faire ça Si il veut Tampou C'est pas un souci C'est pas un problème Là nous On va aller faire Un petit N Bon le truc C'est chiant Parce que ça lui redonne Des trucs Mais Là on a pas vraiment Le choix Donc bon On a pas d'énergie Dragon Malheureusement Après on peut faire Un Turbo Brasier Qui ne fonctionnera pas Non plus Là on est un peu Kéblou Je vais pas vous mentir On est un peu bloqué Parce qu'en fait Son Labo Silence Me saoule Et là il va faire Que des bombes des fois Bombes des fois Le temps de se set up Et de pouvoir tout tuer Voilà C'est aussi simple que ça Je pense que ça va être ça Clairement son gameplay Après il a quoi la défaut S'il a Margie Ouais il a que des trucs chiant Ouais Donc là c'est vraiment relou Alors en vrai Son deck Je crois que c'est Alors moi j'ai pas encore Pu voir De deck comme ça Donc de Shadow Rider Avec des decks Qui se jouent un petit peu De manière Zone perdue Ou En vraiment en giga contrôle Et en vrai ça fait plaisir De voir un deck comme ça Vraiment ça me fait très très plaisir Ça me fait très plaisir Donc là il n'y a qu'une seule De toute manière On s'en fout Donc là Le truc à faire En gros c'est vraiment De pouvoir taper Une intemporelle Sur peut-être Un Pokémon Et en retuer un derrière En vrai c'est le meilleur Place à faire Ouais C'est littéralement Le meilleur place à faire Et c'est pas que j'ai Un Gusbade Pictorius Donc là S'il fait C'est perdu Bah tant mieux pour nous Parce qu'il peut nous mettre Ce qu'il veut Dans la défaut On n'a rien à secouer Ah bah non Il va retirer des Pokémon Type Dragon Forcément Et en vrai C'est très bien joué S'il fait son Simvir Dialga Là clairement C'est plus complexe Mais si nous Nous le retire pas En vrai C'est vraiment très très fine Il va chercher quoi Un Sobon Ah non Un N Bon bah s'il veut Mais c'est à croire Qu'il sait ce que j'ai dans la main C'est un truc de dingue On dirait qu'il sait Ce que j'ai dans la main Genre c'est aberrant Mais il joue bien Enfin il joue très très bien Franchement c'est un bon match J'aime bien J'adore Je kiffe On a une énergie de type dragon Donc ce qui est vraiment Extrêmement bien Ça c'est vraiment très cool Un autre Shadow Rider Pour piocher Là par contre Monsieur Fait attention A votre Tech Il va en mettre un peu partout Après il a raison Vous me direz Il a complètement raison Là il va faire C'est perdu Mais sur qui Sur qui Sur quoi Voilà A voir Faut juste pas qu'il tape Sur le plus docu C'est le Dialga Et bah voilà Bon bah du coup Il a pris les deux prices Qui sont extrêmement relous Pour moi Voilà Donc c'est chouette Ouais Ouais Donc ça c'est vraiment Tip top Je kiffe ma vie C'est chouette On va faire ça On va faire le Rage des Ragos On peut jouer avec quoi du coup Là Bah avec ça je pense On ne peut pas jouer de carte objet Donc ça servira pas à grand chose Là pour le coup Il m'a vraiment mis Dans une sauce complète Avec son C'est perdu Parce que là On va vraiment Être dans la merde Réducteur de combat On va faire ça Au moins un petit peu Histoire de pouvoir être tranquille On la cherche VS ou pas Non On ne l'a même pas Donc je pense qu'on peut juste aller Dégager Une autre communication Pokémon On va essayer de purger un petit peu Parce que s'il frappe avec ça Ça va vraiment faire très très mal On peut aller virer un Trésor Mystérieux Hop Réducteur encore une fois Revirer un Trésor Mystérieux Euh Ouais Donc là on peut déjà faire Un Dragon Apex Qu'est-ce qu'on peut se faire du coup Il n'y a pas grand chose à faire De toute manière Vous me direz Ouais Il n'y a pas grand chose Il a combien d'HP le truc ? Il a 90 Ouais Ça marche Donc écoutez On n'a pas vraiment le choix Que de faire un Volume Sonic Tenter des énergies spéciales Mais je sais qu'il n'y en a pas Donc déjà On peut choper une presse Qui est sympa Un Régis Drago Là j'aurais bien kiffé Par exemple Très clairement Un Rayquaza Un méga Mais je crois qu'il n'a même pas mis En zone perdue Mais par contre Le Dialgame Pludocus Me met vraiment dans une source abyssale Son dock est vraiment chiant Par contre en face Il est vraiment relou Et il peut aller le rechercher Encore une fois Donc en soi Je ne peux plus jouer En fait C'est aussi simple que ça Après Je n'ai pas encore pris Dans les presses Ce qu'il me fallait Donc bon Voilà Mais je vais voir Si il y a sa decklist open Parce qu'en vrai Sa decklist m'a l'air Vraiment extrêmement balaisant Genre vraiment très très fort Après Elle m'a l'air Vraiment tricky à jouer Donc savoir quoi jouer A tel moment Mais Franchement C'est un potentiel De fou furieux Franchement Très gros potentiel Rien à dire Franchement Si je perds contre ce deck Franchement Ce n'est pas un problème Parce que pour moi C'est une très belle game Mais Franchement Son deck Il dépote Des potes de fou Je ne l'ai pas encore affronté Cette version là De Shadow Rider Mais franchement C'est Je pense Ma version préférée A l'heure actuelle Parce que je kiffe le gameplay C'est vraiment complet Et tout Vraiment complet Il est parti chercher quoi Je ne sais pas Là le problème C'est qu'il y a 240 HP Le monsieur Et je frappe qu'il y a 220 Avec la pulvérisation C'est très très triste Il va aller reprendre quoi là Il est parti chercher son truc Oh putain Ah d'accord Ah à l'aide Je n'en peux plus Je n'en peux plus A l'aide Je vais voir jusqu'au bout Je vais me faire marcher dessus Mais c'est pas bien grave Il va te faire une bombe des fois Bon bah s'il veut Il n'y a aucun problème Ouais bon bah écoute Il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que je te dise Il n'y a aucun problème Qu'est-ce que je te dise Là on a vraiment rien à faire C'est vraiment un truc de dingo Il a une énergie Non il ne peut même pas switch Après si il peut en soi S'il veut Mais On ne peut pas jouer de carte objet Bon bah écoutez dans le doute On va quand même prendre des price Voilà on va prendre deux price Si on peut avoir le méga-ré-quaza Ça peut vraiment être gucci Voilà On a une rapid ball Peut-être qu'on ne sait jamais Et bah voilà Bon bah du coup Là S'il nous frappe avec ça Et qu'on arrive à avoir Une énergie Dragon Bah c'est win Littéralement C'est win Après il ne sait pas Que j'ai le méga-ré-quaza Je ne sais pas Ce qu'il a dans la main S'il joue avec sa zone perdue Moi ça me va Je peux peut-être Aller chercher peut-être Un guzma En espérant que Mais je n'ai pas de cherche vs Après il n'est pas dans la défense Donc je ne peux pas Le chercher maintenant Malheureusement Très triste Après j'ai une rapid ball Donc en fait je peux le dépasser Et tuer son Nectoplasma Ouais Bon là par contre C'est vraiment Chiant Là c'est chiant Juste très très chiant En fait là Ouais c'est vraiment Très relou De toute façon il va retraite De toute manière Voilà il ne va même pas Jouer avec ça Donc bon S'il veut Il va virer quoi du coup là Bah écoute Bah si tu veux mon frérot Bon il n'y a pas de soucis Si tu veux Alors du coup Il ne me reste que les 110 Donc je peux quand même frapper Avec les 110 Mais le problème C'est que je n'ai rien d'autre Ouais là c'est un peu complexe On va virer le Rage Drago V Et je ne peux pas aller chercher Mon Deden Yes Ça me met vraiment Extrêmement bien Ouais là c'est vraiment Très très chiant C'est très relou Là je ne sais pas Si on peut en mettre autre chose On a quoi dans le deck là du coup Ouais il faut vraiment Tomber dessus quoi Il faut vraiment tomber dessus Bah écoute on va pas ce tour Là je n'ai pas vraiment le choix Là je n'ai pas une main Qui me permet de faire pas mal de choses Après il peut continuer Avec ses perdus Ce n'est pas un souci Parce qu'il va me virer Tant que je garde ça en main En vrai moi c'est fine Je peux littéralement Win la game Là il va virer Rage Drago Ereshiram Ah non il a retiré un Roy Bon bah écoutez Bah s'il veut S'il veut Il n'y a pas de souci On peut aller chercher quoi Tu cherches VS du coup Bah écoutez On peut aller chercher Peut-être un N Mais le problème C'est que je ne pourrais Toujours pas défausser ça On va quand même tenter le place Parce qu'on n'a pas le choix De toute façon On n'a pas le choix Donc dans tous les cas On n'a pas le choix On va faire un N Voilà On va faire oui Eh bah en plus Bah si Et franchement Les gars Si c'est pas incroyable Ça par contre Ouais Bon bah écoutez On va pas ce tour Voilà C'est bien Le seul problème C'est que j'aimerais bien Qu'il me frappe Avec soit un Vmax Soit la GX Là-bas Là il a essayé De réunir assez de dégâts Pour me tuer Bah ouais Je pense très clairement Si j'arrive à win contre ça Il y a vraiment un problème Quelque part dans le cosmos Il va nous le tuer Et il ne nous le tue pas D'accord Bon bah allez Si tu veux frérot Il n'y a aucun souci Alors là Ce qu'il nous faut C'est Mais j'ai l'objet en plus Bah c'est win Bah c'est juste win C'est juste win Let's go Il a conseil Il a pas voulu me laisser gagner Ah bah let's go Bah en fait c'est win Bah yes Alors je vous le dis clairement Je ne pensais clairement pas gagner contre ça J'espérais trop de choses en top deck Là on peut pas voir ça En vrai c'est tellement dommage Mais en tout cas c'était un combat Qui était vraiment insane Genre vraiment Je surkiffe Et je pensais clairement pas gagner Je vous le dis direct Le contrôle qu'il avait C'était vraiment infâme La decklist là Je vais essayer de la Voir si elle est pas sur limitless Ou même sur Si je peux pas la trouver Parce que franchement Ce genre de decklist C'est vraiment extrêmement fort Mais vous voyez que même Par rapport à ça Reggie Drago Peut quand même avoir de la réponse Ce qui est vraiment très très fort Donc voilà Du coup En espérant que la vidéo vous ait plu Je vais passer à la petite annonce Du coup Qui sera En parallèle avec la prochaine Qui sortira prochainement Je pense Après j'attends le feu vert Pour moi sortir la vidéo Pour la fusion Comme je vous l'expliquais Même par rapport aux petits post En gros Je vous explique concrètement Il y aura en même temps Que la fusion Je vais organiser Un tournoi Donc voilà Un tournoi avec la communauté Il n'y aura pas spécialement De place limitée Ou alors si vous êtes vraiment Beaucoup trop nombreux A participer Il faudra forcément Que je fasse Une limitation de place Parce que Le tournoi Il faut qu'il soit quand même Assez bien Il faut que j'arrive A l'organiser Parce que Admettons que vous êtes Je sais pas Peut-être 50 Voir 60 Ça va être compliqué Pour moi De gérer ça Solo Donc ça va être Assez complexe Surtout qu'en gros J'ai mon modérateur Qui peut m'aider Sauf que le problème C'est que lui Je pense Participera au tournoi Donc ça va être compliqué De gérer ça seul Donc en fonction Du nombre de participants Soit ça partira Sur un tournoi Soit sur un bon gros Giveaway des familles Dont dedans A gagner le meilleur lot C'est à dire Un deck Lugia Vestar Donc oui oui Un deck Lugia Vestar Qui est à gagner Avec un deck Régidrago Voilà Donc standard Et étendu Ce n'est pas un problème Donc en tout Il y aura potentiellement Trois decks A gagner Lors du tournoi En fonction du nombre De participants Ou de giveaway Mais pour ce genre De récompense J'aimerais quand même Bien faire un bon gros Tournoi Et en gros Vous faire gagner ça Sur le top 3 Donc en top 1 Je pense fortement Mettre le Lugia Vestar Top 2 Ce sera le Régidrago Vestar En étendu Et le top 3 C'est le Régidrago Vestar En standard Donc à voir Suivant Même ceux qui win Ceux qui veulent plus En termes de price Donc si le premier Vaut plutôt un Régidrago Bah il prendra le Régidrago Par exemple Enfin il n'y a rien de limité Pour l'instant Je suis en spéculation Pour l'instant Mais tout va se mettre en place Quand je ne sais pas Mais ça va se mettre en place Voilà Mais en attendant Je vais poursuivre Ma petite vidéo Voilà Et en attendant Par rapport à tout ça J'espère que le contenu Et que les matchs proposés Lors de cette vidéo Vous auront plu Je vous invite également A laisser votre meilleur J'aime sous la vidéo Et à me laisser Votre impression En commentaire Je vous lis Evidemment Tout le temps Dès qu'il y a des commentaires Je vous lis Je prends compte De ce que vous me donnez Aussi également En retour Sous les vidéos N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Et à mettre la petite cloche Pour être averti Des prochains contenus A suivre sur la chaîne Voilà Donc moi je vous fais Plein de bisous Portez vous bien Puis je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501